Côte d'Ivoire Tourisme veut se rapprocher davantage des partenaires socio-professionnels et des populations. L'institution a présenté son plan stratégique aux transporteurs dans le but qu'ils adoptent le sens de la destination Côte d'Ivoire. Comment l'Office peut aider le haut patronat à améliorer la qualité des services avec le client externe, mais aussi améliorer la qualité des services avec le client interne, c'est-à-dire leurs employés. Donc c'est dans cette démarche qualité que nous sommes, dans cette démarche de construction, que nous appelons de la co-construction de la destination Côte d'Ivoire, que nous sensibilisons tous les acteurs et nous nous mettons à leur disposition qui comprennent que c'est une mission des services publics. Nous sommes là pour eux et nous sommes là pour faire en sorte que nos voyageurs de demain soient heureux d'être transportés par des transporteurs locaux. Bénéficier d'une assistance et de conseils dans le cadre de la valorisation de la destination Côte d'Ivoire, une démarche saluée par les transporteurs. Il nous revient aujourd'hui de retourner à partir des acquis que nous avons aujourd'hui d'adapter notre développement, nos investissements, nos orientations à la vision du ministère du Tourisme pour que véritablement le transporteur routier ivoirien, qu'il soit dans le transport urbain, dans le transport interurbain de personnes, puisse donc capitaliser ses affaires en s'inscrivant dans cette vision du développement du tourisme dans notre pays. Transporteurs et Côte d'Ivoire Tourisme se sont donné rendez-vous pour une campagne de sensibilisation avant le démarrage du partenariat pour la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire.